Pour briser une noix, on exerce une force de 30 newtons sur les extrémités d'un casse-noix. Calcule l'intensité de la force pressante exercée sur la noix, sachant que les distances à la charnière sont de 3 cm et 15 cm. Sont donnés l'intensité de cette force F1 de 30 newtons. Également, la longueur du bras de levier correspondant L1 qui est égale à 15 cm, c'est-à-dire 0,15 m. Est également donnée la longueur de ce bras de levier, L2, qui est égale à 3 cm, c'est-à-dire 0,03 m. Ce qui est demandé, c'est l'intensité de cette force F2 que nous exprimons bien sûr en newtons. Pour trouver la valeur de F2, nous allons appliquer la loi des leviers qui dit force poids bras est égale à force poids bras. Et c'est ainsi que nous trouvons cette équation-là en insérant ces valeurs-là. Cette équation sera encore divisée par 0,03 et nous trouvons comme valeur de F2 150 newtons. La réponse finale à la tâche, c'est donc que l'intensité de cette force pressante sur la noix est de 150 newtons.